Les bonbons de la petite sorcière Il était une fois, dans une forêt magique, une petite sorcière nommée Lunelle. Elle n'aimait pas du tout l'idée d'être une sorcière. Et en plus, elle devait porter un chapeau beaucoup trop grand pour sa tête. Elle préférait danser dans les feuilles et jouer avec les petites lucioles plutôt que de préparer des potions ou lancer des sorts. Mais le jour d'Halloween, toutes les sorcières devaient préparer des bonbons dans leur chaudron magique pour la grande fête. Lunelle n'arrivait pas à en faire. Elle avait beau remuer son chaudron avec sa grande cuillère de bois, rien ne sortait. Pas de bonbons, pas de chocolat, pas même un petit caramel. Ce jour-là, Lunelle s'assit devant son chaudron et se mit à pleurer. « Je ne veux pas être une sorcière, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. » Son tourment attira Mimi, une petite souris blanche qui sortit d'un trou près du chaudron. « Pourquoi tu es triste, Lunelle ? » « Je n'arrive pas à faire des bonbons et je ne veux même pas être une sorcière. » Mimi regarda autour d'elle et puis elle lui murmura. « Eh bien moi, je n'ai même pas le droit d'être une sorcière chez les souris. Mais tu sais comment faire les bonbons magiques ? » « Maman, et tu pourrais m'aider ? » « Bien sûr, je vais tout t'expliquer. C'est très, très, très facile. » Mimi se dressa fièrement sur ses petites pattes et chuchota à Lunelle sa recette secret. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada